Générique ... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver comme chaque année pour l'émission Osons. Les sujets, nouvelle année, nouvelle rentrée, mais toujours le même objectif pour cette troisième édition. Nous allons encore oser poser des questions et nos experts vont y répondre sans détour. Et pour nous accompagner durant cette émission, nous retrouvons à nouveau Hakim Lalou. Bonjour Hakim. Bonjour Edwige, bonjour à toutes et à tous. Alors pour cette émission, vous aurez deux casquettes. Celle d'abord de co-présentateurs. Ensemble donc, nous allons poser des questions à nos invités. Mais vous serez également invité puisque vous aurez aussi votre vraie casquette, celle de responsable des objectifs stratégiques à la direction des prêts de la Banque des Territoires. Alors de quoi allons-nous parler durant cette troisième édition ? Eh bien vous le savez, la crise sanitaire a eu un réel impact sur le secteur. Cette émission est donc l'occasion de faire le point sur la situation, mais également sur l'avenir. Et donc en première partie, eh bien nous verrons si ça passe ou si ça casse. Et puis au sommaire également, nous parlerons financement. Et vous l'entendrez, la Banque des Territoires propose des financements qui s'adaptent notamment grâce aux partenaires européens. Enfin, nous nous intéresserons aux innovations. Et vous le découvrirez, les innovations sont partout, tant en matière de rénovation que de foncier ou encore de data. Et à moins d'un an des présidentielles, eh bien vous le verrez, la Banque des Territoires est plus que jamais en mouvement. Voilà donc pour le programme de ces 60 prochaines minutes. On vous l'a dit, des experts vont se succéder durant toute l'émission pour répondre à nos questions, certes, mais également à vos questions. N'hésitez pas, vous êtes en direct, alors posez vos questions et nos experts y répondront. Et avec nous pour débuter cette émission, Costa Castrinidis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le nouveau directeur des prêts. Vous avez pris vos fonctions en février dernier, 14 ans après être entré dans le groupe Caisse des dépôts. Autant dire que vous connaissez bien cette grande institution. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. L'année dernière, dans cette même émission, au même endroit, il avait été annoncé de véritables engagements, notamment dans le cadre du plan de relance de la Banque des Territoires. Un an plus tard, où en sommes-nous ? Les engagements pris il y a un an ont-ils été tenus, Costa ? Oui, tout à fait, Edwige. Les engagements pris ont été tenus. Non seulement nous avons mis en œuvre les engagements que nous avions pris dans le cadre du plan de relance, mais nous les avons même amplifiés dans les travaux que nous avons conduits en ce début d'année et qui ont abouti à la signature du protocole de relance de la construction nouvelle qui a été signé à l'initiative d'Emmanuel Wargon. Quelques illustrations de ces engagements tenus. Tout d'abord, au cœur de la crise, il était important que nous mettions en œuvre des mesures d'urgence pour envoyer un signal au secteur, un signal à nos clients de réassurance, en quelque sorte. Le financier de référence du secteur est présent à leur côté. Et donc, c'est ce que nous avons fait en proposant des moratoires d'échéance, en proposant des lignes de trésorerie. Et il faut dire que ces mesures n'ont pas été beaucoup hésitées au final, ce qui est plutôt positif, puisque ça montre qu'il y a une belle résilience du secteur. Mais en même temps, c'était important d'envoyer un signal de confiance, justement confiance en l'avenir, surtout au cœur de la crise. Autres illustrations, nous avons beaucoup, depuis le plan logement, travaillé sur le haut de bilan. Et donc, nous avons mis en œuvre, au cours de la crise, un dispositif de prêt de haut de bilan dédié au chantier, justement pour aider les opérateurs face à des problématiques de report de chantier ou d'augmentation des coûts du chantier. Et il faut là aussi saluer le fait que ce dispositif a été plébiscité, puisqu'il a permis, au final, d'engager près de 500 millions d'euros pour faire face à ces reports de chantier. Et puis, puisqu'on parle de haut de bilan, il est difficile de ne pas parler des titres participatifs, qui ont été effectivement une nouveauté apportée par la loi Elan au secteur, une nouveauté pour le secteur et pas pour la place financière, pour nous, il a été très important d'être présent. Et donc, c'est ce que nous avons fait, avec un chiffre très impressionnant, puisqu'au final, début 2022, ce seront un milliard d'euros sur ressources propres de la Caisse des dépôts. On n'est pas là sur le fonds d'épargne, on est vraiment sur nos ressources propres, que nous aurons apportées au secteur pour les aider à se recapitaliser à travers ces quasi-fonds propres. Et donc ça, c'est un signal à la fois de confiance, mais aussi qui illustre parfaitement les liens très étroits qui nous lient avec le secteur, bien au-delà d'ailleurs des financements. Oui, alors justement, au-delà de vos actions de financeurs, où en est la filiale CDC Habitat de la Banque des Territoires dans son plan de soutien exceptionnel d'achat de 40 000 VEFA ? Alors, c'était effectivement une pierre angulaire du plan de relance Habitat de la Banque des Territoires. Et donc, ce plan a été mené très rapidement par l'opérateur CDC Habitat qui a procédé au rachat de ces 40 000 VEFA, là encore, dans un moment où l'ensemble d'ailleurs du secteur du logement avait besoin de signaux forts. Et ça a été apporté avec beaucoup d'efficacité en 2020. Et là aussi, CDC Habitat a amplifié son action en lançant en 2021, en réponse au protocole de relance de la construction nouvelle, un nouvel appel à projet, pourtant cette fois-ci sur 30 000 logements locatifs sociaux. Et Costa, parmi les sujets qui vous sont chers, comme l'innovation ? Alors, l'innovation fait vraiment partie, effectivement, de nos grandes priorités. Alors, vous me direz, en tant que financeur, qu'est-ce que ça veut dire, innover ? Alors, innover, ça veut dire réussir à accompagner les modèles émergents, les besoins nouveaux. C'est ce que nous faisons quand nous finançons les organismes fonciers solidaires. C'est ce que nous faisons également quand nous mettons en œuvre une filiale, Tonus Territoire, notre filiale, qui aujourd'hui intervient sur l'usufruit locatif social et dont nous avons accru le plan d'affaires qui atteindra sur 2021 et 2022 400 millions d'euros. L'innovation, ce n'est pas que de la finance. Quand on est également partenaire du secteur comme nous le sommes, l'innovation, c'est aussi améliorer les processus, trouver des nouvelles solutions et finalement, aller un peu plus loin sur la chaîne de valeur du logement. Et donc, pour cela, nous allons beaucoup travailler sur la data. Et donc, nous aurons tout à l'heure quelques annonces à faire sur ce sujet. Et puis, peut-être en conclusion, alors, ce n'est pas un sujet d'innovation, c'est plutôt notre avenir. Nous sommes très engagés sur le financement de la transition énergétique et écologique. Le groupe Caisse des dépôts a mis en œuvre un plan climat avec près de 40 milliards d'euros d'engagement. C'est vraiment un plan pluriannuel très ambitieux avec un axe très fort sur la rénovation thermique des bâtiments. Et donc, sur ces engagements-là, de cette enveloppe, il est très, très important de souligner le fait que nous avons accompagné le secteur dans ses propres innovations qui lui permettent aujourd'hui, qui permettent au secteur HLM d'être finalement en avance sur l'ensemble du parc de logements français, avec quasiment plus de logements énergivores présents aujourd'hui sur les étiquettes, en tout cas les plus dégradées du parc, ce qui est vraiment une belle performance qu'il faut saluer. Voilà, nous allons retrouver, je crois, tout au long de cette émission, des illustrations de ces différentes actions, différents engagements qui ont été tenus. – Effectivement, on va voir ça tout au long de l'émission. Merci, Costa, pour ces premières réponses. On l'aura compris, les ambitions sont bien présentes, vivement l'avenir, donc pour découvrir toutes ces concrétisations. Alors, vous restez avec nous, Costa, tout au long de l'émission. Dans quelques instants, plusieurs experts, on vous l'a dit, vont nous rejoindre. N'hésitez pas, nous sommes en direct, n'hésitez pas à poser vos questions avant ça. On va revenir sur le plan d'urgence lancé en mars 2020, 18 mois plus tard. On va découvrir les premiers éléments chiffrés et les derniers déploiements des éléments qui nous sont donnés par le directeur du département de la gestion des prêts, Jean-François Frère. Et on va également entendre aussi la directrice du département du marketing et support métier, Maria Rucli. Bonjour à tous. Pour lancer le sujet de façon imagée, je dirais que le monde du logement social a dû très vite développer des anticorps contre la crise sanitaire. Depuis 18 mois, en effet, il a très peu mobilisé des mesures d'urgence proposées par la Banque des territoires, avec au final 35 millions d'euros à peu près des chances moratoires, aujourd'hui complètement résorbées, et une cinquantaine de millions d'euros de rémunagement de dettes, des chiffres non significatifs à l'échelle du secteur. Alors cette bonne résistance à la crise sanitaire peut s'expliquer peut-être par une accélération de la concentration du secteur qui s'est traduite notamment dans notre activité par des chiffres records de 8 milliards d'euros de transferts de prêts en 2020 et de 5 milliards d'euros déjà en 2021. Alors est-ce que cette résistance à la crise sanitaire est le signe de fondamentaux économiques durables pour faire face aux enjeux du plan de relance ? Nous l'évoquerons plus tard dans l'émission. Et comme nous parlons du plan de relance, je vais passer la parole à Maria Rucli, qui va nous parler des derniers développements des produits et des offres de la Banque des Territoires pour soutenir les initiatives du logement social dans ce domaine. Bonjour. Le plan logement de la Banque des Territoires a été amplifié il y a bientôt un an par le plan de relance Habitat. Et ce plan de relance a permis de rénover notre offre en vous accompagnant sur vos opérations de construction et de rénovation. Une campagne, première campagne de titres participatifs à hauteur de 700 millions d'euros, a été conduite vous permettant de renforcer sous forme de quasi-fonds propres vos capacités d'investissement. En 2021, la Banque des Territoires poursuit son soutien au secteur du logement social avec une seconde campagne de titres participatifs à hauteur de 300 millions d'euros. Mais au-delà d'une offre rénovée, la Banque des Territoires reste à votre écoute et elle s'attache à simplifier et à digitaliser ces processus d'instruction, notamment en faisant appel à des services data innovants. Ainsi, nous travaillons sur l'optimisation du parcours Garant avec la création d'un espace commun, sécurisé, digitalisé, permettant de consolider l'information Garant et Bailleur sociaux. Nous lancerons à cet effet prochainement une expérimentation avec une communauté de bailleurs et de garants. Nous travaillons également à optimiser la demande de prêt de façon à vous accompagner pour la rédaction, mais également pour la pré-remplir avec des données connues. Enfin, la captation et le traitement de masse de données au travers du text mining nous permet d'ores et déjà de pré-remplir la demande de prêt avec les données de vos agréments. Mais nous aurons l'occasion à la suite de cet échange de vous exposer plus précisément le dispositif du text mining. Et nous voici arrivés dans la première partie de cette émission et justement pour cette partie, nous allons nous pencher sur l'état du secteur. Un secteur, évidemment, on l'a dit, fortement impacté par la RLS, la loi Elan, la situation sanitaire. Vous le savez, une situation sanitaire qui a eu des impacts notamment sur les chantiers. Alors, ça passe ou ça casse, c'est le thème de cette première partie. Et pour répondre à nos questions, deux experts nous ont rejoints. Bonjour Pierre-Laurent, vous êtes le responsable du département du développement. Avec vous, on va prendre des nouvelles du secteur et voir si vraiment il est solide, comme vous nous l'annonciez il y a un an. Et puis, en face de vous, Guillaume Gilquin, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour à tous. Vous êtes le chef des études économiques de la Direction des prêts de la Banque des Territoires. Et Guillaume Gilquin, on va débuter avec vous tout de suite. Quelles sont les perspectives économiques, notamment en termes d'inflation et de taux ? Est-ce que c'est inquiétant ou pas ? Nous avons tous vécu une crise sanitaire et économique de très grande ampleur l'année dernière, avec un recul du PIB en France de 8%. Mais avec le déploiement de la vaccination, avec les mesures prises, l'économie redémarre depuis le printemps. Et on prévoit une croissance du PIB de 6% cette année. Et puis, un retour rapide à la situation pré-crise. Bon, il faut quand même signaler que ces prévisions sont réalisées dans un contexte d'incertitude très élevé. Cette reprise, elle s'accompagne de tensions inflationnistes de court terme. Mais on considère que ce sont des tensions temporaires. Et c'est également ce que prévoient les principaux acteurs économiques. Par exemple, Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, s'est exprimée en ce sens rien que jeudi dernier. Donc, nous prévoyons à moyen-long terme une inflation de 1,5% en France dans le cadrage économique du groupe Caisse des dépôts. Sur le plan monétaire, l'environnement de taux bas va perdurer. C'est en lien avec les injections massives de liquidités par la BCE. Et nous prévoyons des taux courts à leur niveau actuel. C'est des niveaux historiquement bas, encore pendant au moins 5 ans, avant une remontée à un niveau structurel. Donc, c'est un niveau de 1,6%, par exemple, pour le taux Ester. Alors, pourquoi j'insiste sur l'inflation et sur les taux courts ? Parce que, comme vous le savez, ce sont deux variables déterminantes pour les revenus et les dépenses des bailleurs sociaux. Côté dépenses, les bailleurs sociaux se financent principalement auprès de la Banque des Territoires, avec des prêts indexés sur le taux du livret A. Et le taux du livret A dépend justement de l'inflation et des taux courts. Donc, globalement, nous prévoyons un taux du livret A à son plancher de 0,5% encore pendant 5 ans, puis un retour à un niveau structurel de 1,5%. Et ça, c'est bien sûr une bonne nouvelle pour nos clients. Alors, en effet, vous parlez des bailleurs sociaux. Alors, dans ce contexte si complexe, les bailleurs sociaux ont-ils les moyens de relever le défi de la relance ? Vous n'allez pas encore nous dire que tout va bien ? Alors, nous venons justement de publier notre étude sur le sujet. Alors, chaque année, Guillaume Gilquin vient avec son petit document. Oui, mais là, c'est pour la première fois l'édition papier de Perspective. Donc, c'est notre publication réalisée par le service des études que j'ai le plaisir d'animer et qui répond à cette question. Alors, bien sûr, Edwige, après un an et demi de crise, je ne vais pas vous dire que tout va bien. Toutefois, le secteur du logement social a abordé cette crise dans une situation financière solide. En 2019, ils ont bien résisté aux mesures budgétaires, donc la première tranche de RLS, la hausse de TVA. Ils ont été en cela accompagnés par le plan logement de la Banque des Territoires. Il faut citer l'allongement massif de dettes sur 14 milliards d'encours. C'est vraiment phénoménal. Et puis, les prêts de haut de bilan également qui ont très bien soutenu les bailleurs et dont nous avons parlé dans les éditions précédentes. Dosons les sujets. Et puis, les bailleurs ont également augmenté leur cession de logements sociaux. Donc, au global, leurs résultats d'exploitation ont progressé en 2019. Ils se sont établis à un niveau très satisfaisant de 15% des loyers. Dans notre étude perspective, on fait également une projection des comptes des bailleurs sociaux à long terme en se basant sur le cadrage économique du groupe Caisse des dépôts, sur des hypothèses sectorielles et dans le contexte réglementaire actuel. L'esprit de cette partie de la publication, c'est un peu comme un départ en bateau depuis Brest. Vous êtes dans la rate de Brest, vous manœuvrez à court terme, mais il faut aussi prévoir le cap de la traversée à plus long terme. Donc, les bailleurs, ils ont trois atouts. Ils ont leurs revenus qui sont basés sur des loyers et qui sont peu affectés par la crise. Ils sont rentrés dans la crise avec une situation financière solide, on en a parlé. Et puis, il y a ce contexte durable de taux bas. Donc, selon notre analyse, ils ont les moyens de participer à la relance. Cela signifie à court terme une construction de logements sociaux en hausse. Ça, c'est conformément au protocole signé entre l'État et les acteurs du secteur. Il y a toutefois une condition. Il faut aussi que les projets soient au rendez-vous dans les territoires. Et puis, l'effort de réhabilitation thermique va être, lui, amplifié grâce aux subventions du plan de relance avec, en complément, la mobilisation de l'éco-près. D'ailleurs, dans l'étude perspective, nous faisons un focus sur cette mobilisation territoriale de l'éco-près. Donc, à long terme, un secteur qui a la capacité de maintenir un niveau significatif d'investissement avec des constructions de logements sociaux autour de 100 000 unités et puis, un niveau de réhabilitation nécessaire, toujours grâce à cet environnement de taux bas. Donc, en résumé, un secteur résilient face à la crise et en capacité de participer à la relance. – Merci beaucoup, Guillaume. Bon, d'accord, mais l'inflation progresse depuis maintenant plusieurs mois et nombreux sont ceux à nous regarder ce matin et à s'interroger dans ce contexte. Alors, je me tourne vers vous, Pierre Laurent. Est-ce que le secteur du logement social doit craindre un choc d'inflation sur ses finances ? – Alors, c'est vrai que l'inflation fait beaucoup la une des journaux ces derniers temps. Donc, c'est une question légitime. Alors, je voudrais d'abord rappeler ce que Guillaume Giltien vient d'exposer. C'est que notre scénario ne prévoit pas de remontées inflationnistes importantes et ne prévoit pas non plus de pic d'inflation, même si, conjoncturellement, il y a une reprise liée à la crise. Alors, il y a toujours beaucoup d'incertitudes attachées à un scénario, mais le nôtre est quand même très en ligne avec les économistes de place. Il est aussi en ligne avec les opérateurs de marché, dont on peut voir les vues à travers les prix des OATI. Alors, cela étant dit, on peut toujours se poser la question de réaliser un exercice théorique, de savoir si un choc d'inflation serait un scénario de stress pour le secteur. Pour bien préciser ce dont on parle, il s'agirait d'une remontée des taux d'intérêt par l'inflation, c'est-à-dire que l'autre composante des taux, donc les taux réels, serait de leur côté stable. Donc, une simulation de ce scénario appliqué à l'échelle du secteur nous montre un effet, au final, plutôt favorable. Donc, la sensibilité globale des résultats des bailleurs sociaux est plutôt favorable à une hausse de l'inflation. Alors, comment cela s'explique-t-il ? Eh bien, tout simplement parce qu'au premier ordre, les ressources du secteur, donc les loyers, évoluent avec l'IRL, c'est-à-dire avec l'inflation. Donc, c'est en ligne. Donc, en l'absence de mesures de blocage des loyers, qui seraient vraiment impactantes, on peut dire que le secteur est assez immunisé face à une hausse de l'inflation, grâce justement aux loyers et grâce au livret A, qui lui offre de ce fait une couverture. Donc, tous ces calculs de sensibilité sont d'ailleurs disponibles dans leur vue perspective que Guillaume a présenté. – Alors, on va poursuivre sur le sujet des perspectives du secteur du logement social et on va revenir sur trois grands axes. Le premier, il s'agit de l'ambitieux protocole de relance sur la construction qui annonce 250 000 logements sociaux pour 2021-2022. On va revenir également sur l'exigence de la réglementation environnementale. Enfin, on se posera la question, comment encourager l'humain à bien tirer ? Eh bien, Marianne Ouï a accepté d'y répondre. On écoute la directrice générale de l'Union sociale pour l'habitat. – Alors, c'est vrai que 250 000 logements pour 2021 et 2022, c'est extrêmement ambitieux. C'est ambitieux compte tenu des baisses continues qu'on a connues ces dernières années. Mais en même temps, c'est une ambition qui est à la hauteur des besoins. Nous avons plus de 2 millions de personnes qui sont en attente d'un logement social. Et donc, il faut à tout prix réussir à produire, à construire, à programmer plus de logements sociaux. On fait tout ce qu'on peut pour que la perspective 2021 soit en amélioration par rapport à 2020. Et puis après, on essaierait que 2022 soit aussi à la hausse. Donc, je ne sais pas si nous irons jusqu'au bout de notre ambition, mais en tout cas, nous nous fixons un objectif et nous faisons tout pour essayer de nous en rapprocher le plus possible. La réglementation environnementale 2020 est une réglementation environnementale exigeante. C'est une réglementation qui a vocation à placer la France dans la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone. Le parc social a toujours été innovant en matière de rénovation énergétique, de performance énergétique, de performance architecturale, de qualité. Donc, nous nous plaçons dans la trajectoire de la RE 2020. Nous avons d'ailleurs fortement participé à la négociation, à la concertation autour de cette RE 2020. Nous aurions souhaité que le calendrier de mise en œuvre soit un peu plus étalé pour laisser le temps aux maîtres d'ouvrage de s'adapter, pour laisser aussi le temps aux filières de s'adapter, parce que la RE 2020, dans un certain nombre de sujets, notamment par exemple en matière de mode de chauffage, pose de vrais changements. Et donc, il faut aussi que les filières soient prêtes à nous accompagner. L'USH travaille avec de nombreux partenaires pour accompagner les bailleurs dans l'appréhension de la RE 2020. Nous avons mis en place, d'ailleurs avec le soutien de la Caisse des dépôts, une école bas carbone, qui a vocation à s'adresser à tous les collaborateurs et dirigeants d'organismes pour comprendre les enjeux de la RE 2020. Nous allons développer toute une série de fiches, de guides d'action, de valorisation de bonnes pratiques et faire absolument tout notre possible pour que les bailleurs soient au rendez-vous. Encourager les maires à produire plus de logement social, c'est d'abord et avant tout tenir à nouveau un discours positif sur la question du logement social. Ça n'a pas été le cas de la part des pouvoirs publics ces dernières années et nous l'avons senti. Ceci dit, une commission vient d'être mise en place sous l'égide de François Rebsamen qui doit formuler des propositions pour relancer la production de logements en France. Nous allons faire un certain nombre de propositions pour mieux soutenir les maires bâtisseurs, pour mieux compenser l'exonération de TFPB sur la production neuve qui aujourd'hui pèse sur les collectivités et qui sont par ailleurs touchées par la réforme de la fiscalité locale. Et puis, c'est aussi partager avec les élus locaux le savoir-faire, les capacités des organismes en matière de construction, de construction innovante, de construction performante, de désartificialisation des sols. Et puis enfin, c'est aussi dire au maire, dans toutes les communes, il y a des demandeurs de logements sociaux et ces demandeurs de logements sociaux, ce sont des jeunes de cohabitants de vos communes, ce sont des familles monoparentales, ce sont des retraités qui n'arrivent plus à entretenir seuls leur logement, leur pavillon et qui ont besoin d'aller en logement social. Ce sont celles et ceux que tout le monde a applaudis aux fenêtres, ce sont ces aides-soignantes, ce sont ces caissières, ces caristes. Et donc, aujourd'hui, il faut regarder la France telle qu'elle est. En France, il y a 2 millions de demandeurs de logements sociaux et nous nous devons de leur proposer un logement. Alors, vous l'avez entendu, dans cette partie, on est revenu sur les différentes difficultés. C'est d'ailleurs le titre de cette partie, « Ça passe ou ça casse ». Et finalement, il semblerait que ça passe avec un secteur qui reste encore et toujours solide et une banque des territoires qui reste bien évidemment toujours à l'écoute. C'est bien ça, Costa ? Oui, le message est effectivement positif. En revanche, il ne doit pas être simpliste. Comme nous l'avons vu, les équilibres économiques du secteur sont subtils. Ce que nous disons en tant que financeurs de référence, c'est qu'aujourd'hui, le constat est positif. Les organismes ont été résilients, ils ont fait preuve d'une bonne gestion. Les dispositifs d'aide et d'accompagnement, notamment les nôtres, ont porté leurs fruits avant la crise et ont permis de passer ce cap. Et donc, quand on projette cette situation financière sur le long terme, à horizon 40 ans, donc la durée moyenne d'une opération, on voit que la capacité d'investissement est présente et pourrait soutenir de manière très satisfaisante la politique du logement et la politique de la ville. Donc ça, c'est un message fort, mais bien évidemment, il faut être lucide. Il y a des freins, mais qui ne sont pas liés aux capacités d'investissement du secteur, qui ne sont pas liés aux offres de financement qui existent, qui sont sur la table et que nous avons beaucoup ciselées au cours des dernières années. Mais les freins sont ailleurs, Marianne Louis les a rappelés, et on est bien évidemment très engagés pour pouvoir les lever et réussir à trouver ces leviers importants en matière de politique publique. Voilà, c'était pour répondre à cette question de cette première partie. Ça passe ou ça casse ? Eh bien, ça passe, mais restons lucides. Merci à vous, messieurs, pour toutes vos réponses. Guillaume Gilquin, on le rappelle, vous êtes chef des études économiques de la direction des prêts de la Banque des Territoires. Merci d'avoir été à nos côtés pour cette troisième édition. Merci à vous. Et Costa, et bien Laurent, et Pierre, vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Et nous voici arrivés dans la seconde partie de cette émission Osons les sujets. Et dans cette partie, nous allons nous intéresser aux différents financements possibles. Et pour en parler, deux experts nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bérénice Boucula, vous êtes responsable du service logement social et réaménagement à la direction des prêts de la Banque des Territoires. Et Bruno Coquemont, vous êtes adjoint au directeur du développement à la direction des prêts de la Banque des Territoires. Également, Costa, on l'a dit, la Banque des Territoires a un nouveau mot d'ordre, diversifier vos financements. Alors pourquoi cet objectif, le fonds d'épargne, ne suffit plus ? Alors se diversifier, Edwige, c'est essentiel. C'est essentiel pour accompagner les bailleurs dans leurs besoins de manière sur mesure. Donc on diversifie nos produits. C'est ce que nous avons fait au cours des dernières années. Mais se diversifier, c'est aussi savoir aller chercher quelques ressources complémentaires au fonds d'épargne pour pouvoir notamment apporter un peu plus d'enveloppes à taux fixe qui sont dans un contexte de taux bas très attendus par le secteur. Et donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Bruno qui est notre expert du sujet et qui travaille en lien avec nos partenaires européens dont il va nous parler. Merci Costa. Oui, finalement, nous sommes partis d'un constat simple. Nos objectifs sont similaires à ceux des institutions européennes. Donc, plutôt qu'intervenir en ordre dispersé, ce qui est toujours un petit peu dommage, nous avons travaillé avec nos partenaires européens pour structurer nos actions et travailler de façon coordonnée. En quelque sorte, nous avons transformé une friche en jardin à la française. C'est plus joli et puis on sait toujours s'y diriger. Voilà. Donc, pour cela, nous avons créé l'an dernier l'Alliance européenne pour un logement social et durable. C'est un petit peu long comme nom, vous savez. Mais bon, je pense que le sujet le mérite vraiment. Et dans ce cadre, en fait, nous agissons pour faire bénéficier de la ressource européenne aux mêmes conditions, tous les bailleurs, dans tous les territoires, et ce, quelle que soit la taille des opérations. Donc, juste quelques chiffres à citer. Donc, nous avons fait des financements pour l'habitat spécifique avec la CEB ou pour le prêt de haut de bilan et le prêt booster pour la construction qui est toujours commercialisé actuellement avec la BEI. Et c'est environ 2,5 milliards supplémentaires qui ont été apportés au secteur du logement. Donc, notre ambition pour les tout prochains mois, c'est d'apporter encore des nouveaux financements auprès de nos partenaires. Donc, finalement, quel est le rôle de la Banque des Territoires dans tout ça ? Dans ce mix, outre notre connaissance des bailleurs du secteur du logement social français, c'est notre réseau qui nous permet de diffuser au plus près des besoins des territoires. Et pour bénéficier de ces financements, mesdames et messieurs les bailleurs, je vous engage à contacter vos directions régionales ou à venir sur la plateforme de la Banque des Territoires. Mais bon, ce que je vous propose, parce que finalement, ceux qui parlent le mieux de ces collaborations, ce sont nos partenaires européens. Alors, je vous propose de les regarder. Le bâtiment, c'est 40% de la consommation énergétique en Europe. Et donc, évidemment, trouver des moyens de réduire cette consommation par l'efficacité énergétique, c'est absolument essentiel pour atteindre les objectifs climatiques européens. On a financé l'année dernière 6 milliards d'euros dans toute l'Europe pour la construction, pour la rénovation, et notamment en France, ce qu'on a financé, c'est plutôt du logement social. L'essentiel de notre activité en France, elle est intermédiée. Et elle est intermédiée avec un partenaire essentiel pour nous, qui est la Banque des Territoires. Alors, pourquoi ? Parce qu'on pense qu'il faut unir nos forces et que la connaissance du terrain qu'a la Banque des Territoires est la plus utile pour essayer d'avoir le plus d'activités et d'actions possibles en matière de rénovation, et en particulier de rénovation dans le domaine du logement social. Alors, cette alliance qu'on a faite avec la Banque des Territoires, l'USH et la Banque du Conseil de l'Europe, c'est un peu l'alliance qui permet aussi d'avoir chacun apportant sa pierre dans cet édifice. La Banque des Territoires, évidemment, est un partenaire majeur du logement social en France, mais aussi l'USH, bien sûr aussi, mais aussi la Banque du Conseil de l'Europe qui a une composante depuis toujours très sociale dans ses investissements, et nous qui apportons une touche plus climat. Et donc, on pense que tous ensemble, on peut avoir des effets à la fois de plus d'activités, plus de constructions, et l'objectif final, c'est quand même d'améliorer le confort des habitants des logements sociaux, et aussi de réduire leurs charges. Et pour ça, on a développé cette stratégie qui est le partenariat avec la Banque des Territoires, qui est devenu un partenariat majeur pour la BEI. On a effectivement un développement très important de notre action avec la Banque des Territoires. On a à peu près un volume d'activités qu'on a signé de 2 milliards d'euros pour juste cette action-là. Et donc, 2 milliards d'euros, c'est des volumes importants. Ça porte effectivement sur des prêts hauts de bilan, sur du logement social plus classique, si je puis dire. Je crois qu'il y a 2 leçons qui sont intéressantes pour nous. La première, c'est qu'ensemble, on va plus loin. La deuxième chose, c'est qu'on essaye d'apporter chacun aussi notre valeur ajoutée. La valeur ajoutée de la Banque des Territoires, c'est clairement une connaissance des territoires qui est inégalée en France. La valeur ajoutée de la BEI, c'est d'être capable d'apporter des projets en ayant l'expérience de tous les autres projets qu'il y a en Europe. Alors, on vient de l'entendre, dans cette alliance, il y a la BEI, mais cette alliance compte également sur le soutien de la Banque de Développement du Conseil de l'Europe. On va d'ailleurs entendre son vice-gouverneur. Il nous parle notamment de la place du logement social et des liens qui les unissent avec la Banque des Territoires, évidemment. Le mandat même de la Banque de Développement du Conseil de l'Europe, c'est de protéger et promouvoir la cohésion sociale. Le logement social est une partie essentielle. Elle était à l'origine, en fait, de la création de la Banque, parce que, justement, la Banque a été censée aider à résoudre les problèmes de logement après la Seconde Guerre mondiale. La CEP et la Banque des Territoires ont un partenariat de longue date, justement pour financer l'investissement destiné à offrir des logements sociaux dans un plus grand nombre et de meilleure qualité. Cette alliance qui a été créée, elle confirme le rôle principal de la Banque des Territoires dans la mobilisation des ressources européennes de la CEP et de l'ABI au bénéfice d'investissement dans le logement social. Ça ne peut que continuer. Depuis 65 ans, la CEP, donc la Banque de Développement Social pour l'Europe, a partagé son expertise pour renforcer la cohésion sociale en Europe. Elle le fait à côté de ses nombreux partenaires, notamment la Caisse des dépôts et la Banque des Territoires pour financer l'investissement dans le logement social en France. Donc, vu les résultats très positifs obtenus à ce jour, vu aussi la très forte démonte pour plus de logements sociaux et pour un logement social d'une meilleure qualité, la CEP devrait approuver un autre prêt de 150 millions d'euros d'ici la fin d'année. Donc, comme je dis, je pense que ça va continuer, cette très belle coopération. Costas, c'est une sacrée annonce que vient de faire le vice-gouverneur ? Oui, tout à fait. C'est une annonce vraiment très forte qui traduit une belle marque de confiance. Nous avions déjà mis deux enveloppes de 150 millions en faveur de l'habitat spécifique, qui est également une de nos priorités. Et avec cette nouvelle enveloppe, nous allons pouvoir pousser à 450 millions les financements dédiés à ce secteur du trait social. Et donc, nous sommes vraiment très heureux de cette annonce et nous nous en félicitons. Donc, Edwige, une très belle annonce, effectivement, et on vient d'évoquer de belles perspectives en matière de bas de bilan autour de l'enjeu stratégique du financement sur ressources européennes déployé par la Banque des Territoires. Alors, je me retourne vers vous, à nouveau, Pierre Laurent. Quid de vos offres sur le haut de bilan cette fois-ci ? Et je pense notamment au titre participatif. Alors, la distribution des titres participatifs n'est pas encore totalement achevée. Mais on peut d'ores et déjà dire que c'est un succès. Je vais y revenir. Avant cela, on peut souligner le fait que c'était une mesure très innovante. Très innovante pour le secteur parce que c'était la première fois qu'il était en capacité d'émettre. C'était quelque chose qui était ouvert avec la loi Elan. Et aussi innovant pour la Banque des Territoires à cette échelle avec des conditions financières qui étaient totalement inédites. Alors, il y a plusieurs facteurs à ce succès. Mais si je ne devais en retenir qu'un, je retiendrais celui de la co-construction du dispositif, en particulier avec la fédération des offices HLM, qui nous a permis véritablement d'adapter parfaitement le produit aux besoins des organismes. Alors, bien entendu, quand on les interroge, ils nous disent aussi que les conditions financières favorables, la souplesse de remboursement du produit, l'absence de garantie et la neutralité totale de la Caisse des dépôts dans la gouvernance des émetteurs ont été des facteurs d'attractivité très importants. Donc, au-delà du fait qu'évidemment, on répondait à un besoin fort de renforcement des hauts de bilan des organismes. Alors, oui, avec un milliard, c'est un succès. 110 organismes sont concernés, 130 émissions au total. Donc, c'est très conséquent. Le dispositif était organisé en deux AMI. Donc, le premier est totalement engagé. C'est plus de 660 millions de titres qui ont été émis et qui bénéficient à 64 organismes, essentiellement des OPH, puisque cette première tranche leur était spécifiquement dédiée. Et sur les dix prochaines années, cela va permettre d'accompagner 350 000 logements, aussi bien en réhabilitation qu'en construction. Donc, c'est un impact très significatif. 350 000 logements. Et donc, du coup, Pierre Laurent, si c'est le succès que vous indiquez, je ne résiste pas à la tentation, quid de la troisième enveloppe ? Alors, avant de parler de la troisième enveloppe, on a déjà la deuxième enveloppe qu'il faut délivrer. Donc, on a 330 millions qui sont en cours de distribution. Cette deuxième enveloppe, elle est dédiée à l'effort de construction, puisqu'on a réfléchi les fonds dans cette direction, dans le cadre du plan de relance. Et là encore, sur les trois prochaines années, c'est 58 000 logements qui vont être accompagnés. La fin de cette distribution, elle est prévue pour le premier trimestre 2022. Alors, troisième enveloppe, c'est un peu tôt pour se poser la question. On va d'abord achever la distribution de cette seconde. Et puis, on réétudiera le point, surtout au regard des besoins résiduels que le secteur pourrait avoir en matière d'eau de bilan. Bérénice Boucula, on va s'intéresser à présent aux presses sur mesure. Le secteur innove et se transforme. Alors, comment répondez-vous à ces besoins avec vos produits finalement plutôt standardisés ? Alors, outre les titres participatifs, dont Pierre-Laurent vient de parler, on dispose quand même de plusieurs outils sur mesure. Donc, on est loin des produits standardisés complètement sur étagère. Le premier outil, c'est le réaménagement. C'est un outil très puissant que les organismes connaissent bien et qui permettent vraiment de répondre à des besoins en termes de programmes d'investissement. Et on l'utilise beaucoup, vraiment de manière très sur mesure. Ensuite, on peut financer des expérimentations. Et donc, ça peut être à la fois des expérimentations à grande échelle où des organismes comme en Pays de la Loire, par exemple, sont venus nous voir, 14 organismes qui s'étaient regroupés en centrale d'achat pour mener une démarche d'innovation très ambitieuse Energy Sprong qui sont venus nous voir en nous disant vos produits actuels ne correspondent pas à nos besoins. Que peut-on faire ? Donc, on a expérimenté avec eux et ensuite, on a pérennisé cette offre pour l'étendre. Mais ça peut être aussi pour de plus petites expérimentations à une échelle de moindre ampleur. Et enfin, on dispose d'une enveloppe de taux fixe qui est une enveloppe qui est issue du plan logement qu'on appelle taux fixe soutien à l'investissement. Et du coup, Bérénice, par rapport à cette dernière enveloppe très spécifique que vous évoquez, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus ? Alors, c'est une enveloppe sur section générale qui date de 2018 qui est déjà bien entamée mais il en reste encore. Et c'est une enveloppe dont on peut adapter les caractéristiques financières à la fois sur la maturité et sur des différés d'amortissement par exemple. Donc, on a deux tests d'emploi. La première, c'est la recomposition du secteur. Donc là, actuellement, on a à peu près utilisé 70% de l'enveloppe pour cet emploi-là. Donc, ce sont principalement des rachats de patrimoine. Et ensuite, on peut financer de l'innovation, de la diversification d'activité du moment que ça concourt à solidifier le modèle économique du bailleur. Je peux donner un exemple qui est en cours d'un financement d'une expérimentation de construction de maisons en impression 3D. Donc ça, c'est un surcoût. C'est très innovant. Mais nous, on finance ce surcoût avec cette enveloppe en complément de nos prêts classiques. Bérénice, Bruno, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais finalement, comment font les organismes qui seraient intéressés ? Alors, les organismes contactent leur direction régionale et les projets sont instruits au cas par cas. Merci beaucoup pour vos réponses encore une fois. Bruno Coquemont, c'était votre grande première aujourd'hui sur le plateau d'Oson des sujets. Mission réussie. Et merci pour vos réponses. On le rappelle, vous êtes adjoint au directeur du développement à la direction des prêts de la Banque des Territoires. Costa, Pierre et Bérénice, vous restez avec nous pour la troisième partie de cette émission. Et pour cette nouvelle partie, on va se pencher sur l'innovation. Et là encore, la Banque des Territoires est en mouvement et dans de nombreux secteurs. Premier exemple très concret avec l'innovation en matière de rénovation. à Kim. Absolument, Adwige. Et donc, je me tourne vers vous, Bérénice Bokula. On continue avec vous. Il y a un an, vous évoquiez l'intérêt et l'attractivité des offres de financement que vous proposez pour la rénovation du parc HLM. Alors, on le sait dans le contexte actuel, les taux sont extrêmement bas, les offres bancaires sont nombreuses. Est-ce que vous maintenez votre constat ? Alors oui, on peut parler de 2020 déjà. En 2020, on a distribué 480 millions d'éco-près, même un peu plus, qui ont financé 30 000 réhabilitaires pour la réhabilitation thermique. Donc, on peut dire que oui, on répond à un besoin. Les taux sont toujours attractifs de nos offres et on peut financer des maturités longues jusqu'à 30 ans. Donc, par exemple, sur aujourd'hui, un prêt pour la réhabilitation thermique qui combine toutes nos différentes offres, on arrive à un taux qui est de 0,08%. Alors, est-ce qu'il y a eu de nouveaux dans votre offre sur ce segment ? Vous le savez, vous êtes très attendue. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, on a étendu l'expérimentation qui était en Pays de la Loire, qu'on avait faite en Pays de la Loire à l'ensemble du territoire pour financer toutes les réhabilitations ambitieuses. Donc, ça, c'est une offre qui est disponible depuis le printemps dernier, printemps 2021, qui peut à la fois financer toutes les réhabilitations ambitieuses qui atteignent le niveau énergie égale zéro garantie sur 30 ans, que ça soit avec Energy Spong ou par une autre démarche. Et aussi, tous les lauréats de l'appel à projet de l'État, Massy Rénault, qui a été déployé au moment du plan de relance. Alors, on est dans une émission pour cette troisième édition où on a plein d'annonces. Alors, faites-nous rêver. Est-ce qu'il y aura des surprises pour ces mois à venir ? Alors, quelque chose de très concret sur la rénovation, on travaille à la simplification de la demande de prêts. Donc, les bailleurs savent bien de quoi je parle. Je pense qu'on a travaillé en atelier avec plusieurs d'entre eux. On les remercie d'ailleurs. Et je pense que le résultat sera vraiment significatif au niveau opérationnel sur cette simplification de la demande de prêts. Et ensuite, on travaille avec les pouvoirs publics actuellement pour réfléchir à des évolutions de l'éco-prêt pour prendre en compte de nouveaux facteurs. Et là, alors, c'est très exploratoire, mais on réfléchit à prendre en compte des opérations bas carbone pour les soutenir davantage, donc avec des matériaux biosourcés. Alors, on parlait d'innovation en matière de rénovation avec vous, Bérénice. Mais on le sait, il existe des freins pour atteindre les objectifs, des freins notamment qui concernent l'accès et le prix du foncier. Un domaine qui bénéficie d'ailleurs de nombreuses innovations. Les organismes de foncier solidaires ont d'ailleurs le vent en poupe. Aujourd'hui, ils sont d'ailleurs 54. et dans l'avenir, ils seront déjà une centaine. Pierre Laurent, comment on accompagne ce mouvement du secteur ? Nous avons toujours été très attentifs au montage en OFS-BRS. On a accompagné d'ailleurs les pouvoirs publics et les fédérations depuis le début. Et nous le poursuivrons avec au premier rang desquels la fédération des coopératives HLM qui joue un rôle moteur sur le sujet. Donc, cette collaboration se poursuit et nous espérons que dans le futur, nous arriverons à financer tous les besoins. ces besoins bénéficient d'un portage politique très fort de la part des collectivités locales. Et voilà, on va pouvoir le mettre en place rapidement. Donc, de quoi parle-t-on exactement ? Donc là, on finance des projets d'accession sociale à la propriété. Jusqu'à une période récente, nous n'avions que deux dispositifs à notre disposition, le PSLA et les SCI APP, donc d'accession progressive à la propriété. désormais, le BRS vient compléter les outils et ce montage est innovant à plusieurs titres. Alors, d'abord, il permet aux ménages de bénéficier d'une dissociation pérenne entre le foncier et le bâti, dissociation qui n'était jusqu'à présent ouverte qu'aux institutionnels. Alors, évidemment, ces montages doivent permettre aux ménages d'accéder à des prix abordables et en particulier dans les territoires tendus où le foncier est très cher. D'un autre côté, il permet aux collectivités locales de sanctuariser les aides publiques par des mécanismes, des clauses antispéculatives. Il leur permet aussi de pérenniser la politique de mixité sociale sur leur territoire. Alors, sans entrer dans le détail du montage qui est assez complexe, le ménage sous condition de ressources n'achète que la partie bâtie. et s'acquitte d'une redevance vis-à-vis de l'OFS. Donc, cette redevance doit rester modeste. C'est un point important. Et pour la Banque des Territoires, on recommande de rester à 2 euros par mètre carré. Alors, en cas de revente ou de transmission de son logement, le nouvel acquéreur doit lui aussi respecter les conditions de ressources qui sont celles du PSLA. Et de son côté, l'OFS porte le foncier sur des durées indéterminées et contrôle le respect des clauses de revente. Mais alors, concrètement, quelle est la valeur finalement ajoutée de la Banque des Territoires dans ce système ? Alors, le dispositif est d'autant plus attractif que la redevance qui est payée par le ménage est faible. Donc, l'OFS doit d'abord acquérir des fonciers à des prix les plus bas possibles. Là, les collectivités peuvent jouer un rôle. Et par ailleurs, il faut que le portage foncier, donc l'emprunt, soit étalé sur la durée la plus longue possible pour limiter les charges de remboursement. C'est là que la Banque des Territoires intervient, où l'on propose des prêts sur des durées exceptionnellement longues. Notre GAIA long terme est à 80 ans et ce qui permet d'étaler la charge de remboursement sur plusieurs générations et donc d'atteindre cette limitation du coût du foncier. Merci beaucoup Pierre-Laurent. Sujet extrêmement intéressant et d'ailleurs qui a suscité de nombreuses questions qui nous ont été posées en amont de cette émission. Du coup, ce que je vous propose c'est qu'on en retienne trois dont certaines sont tout à fait intéressantes et qu'on ait des réponses succinctes si vous le voulez bien. Peut-être la première, est-ce que vous pouvez accompagner, est-ce que vous pouvez financer des opérations en dissociation dans l'ancien ? Oui, nous pouvons le faire. Nous avons déjà d'ailleurs financé une opération qui a incorporé une friche que l'on a intégrée dans le financement. Alors on va un cran au-dessus. Autre question qui nous a été posée, est-ce que vous pouvez financer des opérations en dissociation dans le cadre de la vente HLM ? Alors là, c'est une question un petit peu plus compliquée. Il faut distinguer deux cas. Le premier cas où l'OFS est internalisé à l'organisme HLM. Alors là, les choses sont assez simples. L'organisme HLM dispose déjà du foncier. Il l'a peut-être d'ailleurs amorti. Donc il n'y a pas de flux financier entre l'OFS et l'OLS. C'est le cas le plus simple. Il n'y a pas de financement à proposer. Donc on le recommande pour les organismes qui veulent aller vite. Alors le deuxième cas, c'est le cas où l'OFS est externalisé. Alors là, nous sommes en cours d'élaboration d'une modalité de financement qui devrait être disponible prochainement. Et on finit par la troisième tant attendue. Est-ce que vous pouvez financer des opérations en dissociation dans le neuf pour du BRS en locatif ? Alors c'est une question intéressante. On n'a pas encore eu l'occasion de financer ce type de projet. Alors, ce qu'il faut tout de suite souligner, c'est qu'on n'est plus du tout dans la même intention. Le montage en OFS BRS finance l'accession sociale à la propriété. Ici, on n'est plus dans une logique de transfert de patrimoine, donc de transfert d'un parc locatif. Donc on travaille sur le sujet et on s'achepine probablement vers une solution où on accompagnerait ce type de projet avec nos prêts qui sont dédiés au transfert de patrimoine. Alors, on a entendu avec vous, bien sûr, l'innovation était bien présente en matière de foncier. Juste avant, on avait vu effectivement aussi que ça l'était en matière de rénovation. Eh bien, on va découvrir à présent l'innovation en matière de data. Et on va parler du lancement du dispositif innovant sur garantie avec notamment le text mining, le web scrapping, des termes compliqués, c'est vrai, mais qui ont pour objectif de vraiment faciliter les choses. Et c'est Hakim Lalou qui va nous en parler. Et Hakim, vous avez changé de place, vous m'avez quitté pour reprendre votre vraie casquette, celle de responsable des objectifs stratégiques à la direction des prêts de la Banque des Territoires. Alors Hakim, l'année dernière, la Banque des Territoires lançait sur ce plateau et c'était vous d'ailleurs le dispositif text mining, un dispositif qui devait accompagner le secteur HLM. 12 mois plus tard, on en est où et concrètement, ça sert à quoi ? Écoutez Edwige, une certitude, nous gardons le cap de l'innovation data pour le secteur du logement social, que ce soit pour la performance opérationnelle, notamment en matière de financement, mais également pour l'apport de matériaux pour la construction de vision stratégique. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on investit sur des blocs technologiques et sur la base desquels nous avons des usages de plus en plus nombreux et l'objectif très concret, c'est à chaque fois à partir de ces blocs technologiques déployer et mettre à la disposition du secteur de nouveaux services. C'est ça notre objectif. Vous l'indiquiez, sur ce même plateau il y a un an, on annonçait le lancement d'un service pour le coup très innovant de pré-remplissage automatique des demandes de prêt avec du text mining, donc de l'intelligence artificielle, des réseaux de neurones convolutifs que nous avions spécifiquement entraînés sur les agréments dans leur diversité pour justement les analyser, les comprendre, identifier les bonnes informations, les extraire et pré-remplir la demande de prêt et cela avait notamment bénéficié d'une expérimentation avec 35 bailleurs sociaux et un parc sous gestion de 1 million de logements. 1 million de logements, c'est énorme ! Absolument et du coup ils sont probablement nombreux, les OLS qui nous ont accompagnés à nous regarder ce matin et donc on les salue parce que concrètement un an après, ce service a d'ores et déjà grâce à eux, apporté de la valeur au secteur. Ce sont près de 30 000 logements sociaux qui en ont bénéficié. Alors si on s'est mis en regard, cela représente un tiers des 84 500 logements sociaux que nous avons financés l'année dernière mais au-delà de ça nous avons des retours réguliers, ça fait gagner du temps aux collaborateurs, ça leur épargne des tâches répétitives, ils peuvent se consacrer à des tâches justement à plus forte valeur ajoutée et puis ça permet une amélioration de la qualité des données ou encore pour en rester là et bien une facilitation de l'interconnexion, du croisement entre les données, entre différents essais. Alors on comprend bien que sur le plan technologique ça marche, ça c'est très bien mais dans la réalité, est-ce que finalement ça répond vraiment aux besoins des bailleurs ? C'est une bonne question. Je vous vois sourire. C'est vrai qu'au-delà des 30 000 logements que j'ai évoqués, c'est quand même une réussite au bout de seulement un an de déploiement de ce service, les seuls dont la voix compte, c'est une réalité, ce sont les bailleurs qui nous regardent ce matin. Et donc on est allé les interroger, c'est le plus simple, ils sont aujourd'hui 91% à nous indiquer être satisfaits, voire très satisfaits de ce service qui a été déployé pour eux. Mais là c'est énorme, 91% c'est pareil, c'est des très bons chiffres. On en est satisfaits et puis on espère que cela progressera encore. Mais au-delà de l'intérêt qui a été exprimé, ce que l'on retient, c'est aussi la bonne appropriation par le secteur. On a déployé un service qui faisait du pré-remplissage automatique mono-agrément à la demande des bailleurs sociaux. Au bout de quelques mois, on a fait totalement évoluer nos réseaux de neurones et donc maintenant, le service d'ores et déjà permet du pré-remplissage multi-agrément. On a également, encore une fois, c'est d'ores et déjà déployé des réseaux de neurones qui analysent les agréments en rue tout à fait spécifiques. On voit l'intérêt dans le cadre de la montée en charge du NPNRU. Et puis depuis six mois, les équipes de la direction des prés travaillent sur des réseaux de neurones pour les diagnostics de performance énergétique, les audits énergétiques ou encore les délibérations de garantie. Et donc on le voit, les perspectives variées, mais également les gains en performance opérationnelle sont vraiment fantastiques. Costa, alors on l'a entendu avec Akim, bien sûr, qui vient d'évoquer les garanties. On le sait, c'est un irritant important et pourtant, on sait aussi qu'elles ont un véritable intérêt pour l'équilibre global du système. Alors vous, qui êtes le directeur des prêts, quel est votre regard finalement sur ce constat ? Oui, Edouard, je veux rappeler l'importance du dispositif de garantie apporté par les collectivités locales. C'est un élément vraiment socle dans le système global de financement du logement locatif social. Il y a finalement une double garantie, la garantie que l'État apporte aux épargnants dans le cadre des livrets A et des livrets de développement durable et la garantie que les collectivités locales apportent aux financements qui sont adossés sur cette ressource. Donc cette mécanique générale, elle est structurante, elle est essentielle. En revanche, effectivement, il y a des gains à apporter en matière de process, en matière d'opérationnalisation en fait de cette garantie. Et de ce point de vue-là, dans le prolongement de ce que Hakim vient de décrire, nous avons des annonces à faire et elles seront matérialisées très concrètement, notamment par une expérimentation que nous allons lancer lors du congrès USH dans quelques semaines avec des bailleurs que je remercie qui avec nous vont tester un nouveau mécanisme basé sur la technologie du web scrapping pour pouvoir justement avoir des gains très très forts en matière de suivi des garanties. Et puis de la même manière, en 2022, nous allons digitaliser l'ensemble du parcours finalement garant. garant, ça concerne à la fois les équipes de nous en tant que banquiers, évidemment des bailleurs, nos emprunteurs, mais également des collectivités locales qui apportent les garanties. Donc deux avancées très significatives qui vont apporter du bienfait à tous. Alors, lancement du parcours garant, lancement d'une expérimentation pour gagner en performance. Costa, vous l'aviez annoncé en début d'émission, c'est sûr, vous le confirmez encore, eh bien la Banque des Territoires s'engage en effet toujours plus. Et justement, puisque vous évoquiez ce nouveau service autour des garanties, eh bien on va le découvrir encore un peu plus en images, notamment avec Marie Latollet. Juste avant, on va remercier Bérénice et Pierre pour vos réponses. Merci pour cette troisième édition. Vous allez commencer à prendre l'habitude finalement. En tout cas, merci vraiment d'avoir été avec nous et tout de suite donc, eh bien découverte du nouveau service autour des garanties. La Banque des Territoires accorde chaque année 12 milliards d'euros de prêts aux bailleurs sociaux pour la construction de 100 000 logements sociaux et la rénovation de 100 000 autres. Chacun de ces prêts doit faire l'objet d'une garantie accordée par la collectivité concernée, donc une infinité de pièces justificatives à traiter manuellement. Émission par les collectivités, identification par les bailleurs, réception et vérification par la Banque des Territoires. Ce processus est lent, coûteux, répétitif et peu efficace. La solution ? Radar Garand, le nouveau dispositif très innovant de la Banque des Territoires. En quoi cela consiste ? Nous avons spécialement entraîné des automates numériques pour détecter et récupérer les délibérations des collectivités, soit au total 1 million de documents chaque année. Après récupération des documents, nos services de text mining basés sur l'intelligence artificielle, les analyses, détectent ceux relatifs aux délibérations de garantie vous concernant et les téléchargent automatiquement. Ainsi, vous n'avez plus besoin de demander à votre garant si la garantie a bien fait l'objet d'une délibération et vous n'avez plus à nous la fournir puisqu'elle est automatiquement versée à votre dossier. Vous dédiez votre temps à des actions à plus forte valeur ajoutée. Au-delà de cela, ce dispositif conduira automatiquement des contrôles de premier niveau sur vos documents. Fini les manipulations chronophages. Résultat, des gains de temps importants avec 1 million de documents traités chaque année pour identifier les 20 000 garanties sur prêt accordées annuellement par la Banque des Territoires. Une amélioration de la qualité des données de pilotage et du temps de collaborateurs libérés pour se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ainsi, nous simplifions vos demandes de prêts et vous gagnez en performance. Et bien entendu, ce qui sera possible sur les délibérations de garanties pourra l'être pour de nombreux autres documents publics. La Banque des Territoires ouvre un nouveau champ et met une fois de plus son innovation data au service des bailleurs et collectivités. Ce service est en expérimentation auprès du secteur et sera disponible sur notre plateforme dès 2022. Voilà donc pour la découverte en images. Hakim, concrètement, quelle forme ça va prendre dans la réalité ? Écoutez, Edwige, comme vient de l'annoncer Costa, il lancera au cours du prochain congrès HLM où on devrait être nombreux à se retrouver dans deux semaines l'expérimentation du service Garant avec les dirigeants de huit bailleurs sociaux qui sont portés volontaires sur le service Radar Garant. Alors concrètement, quelle forme ça va prendre ? Eh bien, nous allons web scrapper grâce à des automates qui vont aller chercher de manière automatique et massive les délibérations de garantie des collectivités et ce sont ces mêmes documents que nous allons traiter grâce au text mining pour identifier les bonnes informations et mettre à disposition des bailleurs la bonne information. Mais au-delà de ça et vraiment l'objet principal de cette expérimentation c'est de co-construire avec les bailleurs sociaux justement ce que sera Radar Garant demain lorsque nous le déploierons en 2022 sur la plateforme Banque des Territoires et on le voit les enjeux sont extrêmement importants je le rappelle c'était dans la vidéo 1 million de délibérations à récupérer de manière automatique chaque année et au-delà de ça on voit que les usages à partir de ces blocs technologiques sont nombreux et que les gains en performance sont extrêmement importants et donc voilà peut-être pour conclure la Banque des Territoires est aujourd'hui en pointe en matière d'innovation data pour le secteur du logement social nous en avons fait la preuve et nous poursuivrons plus avant mais toujours avec ses finalités très concrètes œuvrer à la performance opérationnelle des bailleurs d'une part et apporter du matériau pour la construction de vision stratégique au service du secteur en tout cas c'est sûr faire ensemble et c'est d'ailleurs aussi l'objectif de cette émission puisque vous le savez depuis le début on vous invite à poser des questions et merci puisque nous en avons reçu et justement c'est le moment de faire du question-réponse notamment avec Costa alors on va débuter sans plus tarder avec la première question qui nous parvient avez-vous une vision à date sur la consolidation du secteur Costa ? Oui tout à fait nous avons une vision sur la base d'un observatoire de la recomposition du secteur que nous avons lancé qui nous permet d'avoir une vision très dynamique de la manière dont le secteur évolue il y a finalement trois dynamiques un mouvement de concentration plutôt autour de grands groupes nationaux un mouvement plus local autour de groupes régionaux et qui se manifeste notamment d'ailleurs autour des deux échelles par le développement de ces nouvelles structures que sont les SAC et que nous allons particulièrement accompagner dans ce qui va être le temps 2 de la recomposition puisque au-delà de la mise en conformité avec la loi Elan il y a maintenant des vrais projets d'entreprise qui émergent et donc il est important que nous soyons à leur côté en tant que financiers et en tant que partenaires Allez seconde question que comptez-vous faire pour aider les bailleurs qui souhaitent construire à faire face aux exigences de la RE 2020 au-delà de l'enveloppe de PHB dont vous venez de parler ? On a beaucoup parlé de transition énergétique et écologique cette nouvelle réglementation environnementale elle est très structurante c'est un des standards les plus exigeants d'Europe et il est important effectivement qu'on soit aux côtés des bailleurs pour accompagner la mise en exigence on travaille avec nos partenaires avec les pouvoirs publics à pouvoir faire une proposition de valeur qui réponde à ces enjeux de montée en exigence nous en dirons plus dans quelques semaines et probablement ce sera un sujet une de nos actions pour 2022 Allez on continue avec une troisième question peut-être Au sujet du vieillissement la BTT intervient-elle en financement des investissements immobiliers visant le maintien à domicile des personnes âgées à faibles ressources ? Alors depuis de longues années la Caisse des dépôts intervient pour financer le secteur du médico-social les hébergements et les résidences aidées pour seniors ça fait partie des actions que nous conduisons également et que nous amplifions dans le cadre du plan de relance il est évident qu'il faut qu'on regarde maintenant les besoins futurs et les besoins nouveaux et de ce point de vue-là nous travaillons notamment un pré-viagé ouvert aux bailleurs sociaux qui permettra très prochainement on est en train de le distribuer justement aux bailleurs d'avoir une approche plus particulière en utilisant ce mécanisme du viagé individuel dans le cadre de leurs opérations à destination de nos concitoyens les plus âgés Et ça c'est encore une autre annonce décidément on n'arrête pas Vous parliez de l'attractivité de vos pré-rénovation mais vous imposez en contrepartie beaucoup de conditions pourriez-vous simplifier ? Alors comme cela a été dit tout à l'heure par Vérenice Boucula nous travaillons effectivement à simplifier les processus en revanche c'est vrai qu'aujourd'hui la valeur d'un produit financier ne se mesure pas uniquement qu'à sa performance financière elle tient également à la performance extra-financière et pour mesurer cette performance extra-financière il faut un certain nombre d'éléments de reporting qui sont nécessaires et je crois qu'ils font progresser finalement à la fois l'emprunteur et le prêteur puisque c'est toute la société qui se mobilise en faveur du verdissement de son économie Allez, il y a beaucoup de questions mais on va en prendre juste une dernière la cinquième vous évoquiez votre offre en dissociation mais un des sujets bloquants c'est le pré-financement donc Quid ? C'est la question Alors Quid c'est un champ effectivement que nous commençons à regarder nous percevons comme nous accompagnons quasiment la totalité des montages en OFS nous percevons bien ce besoin qui est un besoin un peu transitoire un peu finalement d'impulsion avant la commercialisation ou la pré-commercialisation et donc toujours dans cette volonté de nous adapter et de répondre aux besoins nous sommes en train de regarder ça en détail et donc nous aurons certainement l'occasion de vous en dire plus très prochainement Et bien vivement l'avenir Merci Costa pour toutes ces réponses et surtout Merci à vous pour toutes vos questions on arrive déjà à la fin de cette émission Osons les sujets Costa de nombreux éléments ont été donnés durant l'émission de nombreuses annonces également ont été faites on l'a compris la Banque des Territoires est déjà en action et ne compte pas s'arrêter là Oui c'est vrai que se diversifier innover ne pas être seulement financeur mais aussi partenaire très clairement ce sont les grands axes de notre feuille de route et c'est cette feuille de route qui a été illustrée je crois ce matin à travers les illustrations qui ont toutes été et les interventions qui ont toutes été très claires et très brillantes je veux profiter de l'occasion de cette conclusion pour remercier les clients qui nous regardent qui sont attachés au modèle toutes les équipes de la Banque des Territoires qui travaillent d'arrache-pied justement pour être à leur service que ce soit les équipes du siège les équipes des directions régionales qui jouent un rôle majeur bien évidemment dans la relation très soutenu et de grande qualité que nous avons avec le secteur du logement social et donc je veux prendre ici date pour l'année prochaine les engagements c'est bien les actions c'est mieux et l'année prochaine nous en aurons des nouvelles notamment sur le secteur de la politique de la ville que je souhaite mettre à l'ordre du jour de la prochaine édition donc je tiens par ces derniers mots à saluer tout le monde et à leur dire qu'on va les retrouver bientôt au congrès de l'USH et bien voilà c'est encore une annonce pour terminer cette émission on se donne donc vous l'avez compris un rendez-vous dans un an pour l'émission Osons les sujets 2022 vous l'avez compris Costa vient de le dire la bande des territoires et bien c'est une grande institution une grande famille alors merci à tous ceux qui aussi œuvraient dans l'ombre pour préparer cette émission merci également aux équipes techniques d'AMPI et puis surtout merci à vous derrière vos écrans sachez que l'émission est à voir et à revoir en replay dès jeudi sur le lien ou sur la chaîne YouTube et puis vous l'avez vu cette fois encore nous avons osé les sujets la banque des territoires a osé y répondre et bien désormais osons l'action et bien désormais et bien désormais